Bon, faut qu'on parle. Il y a quelques jours de ça, je me suis rendu compte que le YouTube français ne parlait jamais de l'acteur Mark Hamill. Et je trouve sans cesse des vidéos d'acteurs plus populaires, mais rares sont celles qui se consacrent à cet acteur boudé par Hollywood. Il est connu du monde entier pour son rôle de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, mais ce cadeau cinématographique est aussi sa malédiction. Et c'est vrai que cette histoire pourrait ressembler à un conte de fées, mais ça n'est pas le cas. Alors, explorons donc ensemble la face cachée d'un homme prisonnier à jamais dans le corps d'un Jedi. Mark Richard Hamill est né le 25 septembre 1951 à Auckland, en Californie. Il fait partie d'une famille de 7 enfants et vécu sa vie dans la religion catholique. Jeune homme, dans les années 70, Mark Hamill veut devenir un acteur et après des études en art dramatique, il obtient ses premiers rôles à la télévision. Mais son rêve ne s'arrête pas là. En 1973, il découvre le film American Graffiti de George Lucas, qui devient son long-métrage préféré. L'objectif pour Mark Hamill ? Travailler un jour avec Lucas et être également acteur de cinéma. En 1976, Mark Hamill vit en colocation avec l'acteur Robert Englund. Oui, oui, celui qui deviendra quelques années plus tard le terrifiant Freddy Krueger. Et ce dernier entend parler d'un casting pour le prochain film de George Lucas, Star Wars. Et Mark Hamill se présente au casting pour saisir sa chance de travailler avec un de ses cinéastes préférés, et obtient le rôle principal de Luke Skywalker, un fermier qui se retrouve embarqué dans une aventure spatiale. En 1977, Star Wars sort au cinéma et devient un succès planétaire, propulsant Mark Hamill, âgé de 25 ans à l'époque, au statut de star. Il signe à l'heure pour les suites, et se voit partout dans les publicités et merchandising. Mais en janvier de la même année, un drame se produit. Mark Hamill est victime d'un accident de voiture qui lui entraîne une paralysie faciale, et par conséquence, une limitation dans son jeu d'acteur. Il tourne même un téléfilm Star Wars une semaine après l'accident, avec le visage maquillé, pour cacher ses échymoses. Mais son accident ne le freine pas déterminé, il profite alors de sa notoriété avec Star Wars pour saisir les opportunités de travail, et apparaît un an plus tard dans le rôle d'un étudiant en mécanique, dans Corvette Summer, de Matthew Robbins, ainsi qu'un autre rôle deux ans plus tard, celui d'un soldat, dans le film Au-delà de la gloire, de Samuel Fuller. En 1981, Mark Hamill reprend son sabre laser et redevient Luke Skywalker dans le volet le plus important de la saga Star Wars, l'Empire Contre-Attaque. Et les blessures sur le visage de Mark sont intégrées au scénario, en justifiant qu'il s'est fait attaquer par une créature en début de film. Le long métrage devient l'un des plus grands succès de l'année, et l'image de Luke Skywalker colle à la peau de Mark Hamill. Et il essaye par la suite tant bien que mal de s'en détacher en jouant dans d'autres petits films comme Accroche-toi Nashville ou Britannia Hospital. Et en 1983, après le dernier volet de la trilogie Star Wars, Le Retour du Jedi, Mark Hamill range son costume de Luke Skywalker et doit se battre pour couper avec son image. Et en parallèle de ça, ses acolytes Carrie Fisher et Harrison Ford continuent leur carrière et leur ascension. Surtout pour ce dernier qui, lui, pour le coup, devient une figure de la culture populaire assez rapidement. Mais Mark Hamill n'y arrive pas. Il quitte le monde du cinéma entre 1983 et 1989 pour revenir au théâtre. Mais la critique n'était pas au rendez-vous pour lui. Il faillit même pendant cette période obtenir le rôle de Mozart dans le film Amadeus, mais le réalisateur lui dit clairement qu'il ne veut pas voir Luke Skywalker dans son long métrage. Détruit, Mark veut retirer les films Star Wars de son CV, les jugeant handicapants. Pour la suite de sa carrière dépressif et consommateur d'excès, il réalise qu'il est prisonnier à jamais de son image. Mark Hamill et Luke Skywalker ne font plus qu'une seule personne aux yeux du public. C'est une évidence, pour casser son image de beau gosse blond, héros d'une saga à succès, il doit emprunter un autre chemin. Et fin des années 80 et début des années 90, Mark Hamill enchaîne les séries B, les rôles de psychopathes, joue avec des réalisateurs talentueux comme John Carpenter et apparaît même dans un épisode de Hitchcock présente. Mark Hamill joue parfaitement les méchants, il arrive à travestir sa voix, mais n'obtient malheureusement pas le succès d'antan et doit se contenter de second rôle ou de petites apparitions. Et malgré la chute, le talent est pourtant là et Mark Hamill va l'utiliser pour autre chose, le monde du doublage. Et c'est ainsi qu'il devient la voix d'une autre icône de la pop culture, le Joker, l'ennemi juré de Batman. Il post-synchronisera ce personnage pendant des années dans les dessins animés comme dans les jeux vidéo. Mark Hamill disparaît totalement des écrans dans les années 2000 et se consacre au doublage. Son image de beau gosse n'importe peu, il est un homme d'une cinquantaine d'années, marié et avec des enfants. Et il profite pendant cette longue période dans l'ombre pour apparaître dans des événements geeks, pour signer des autographes et prendre des photos avec les fans de Star Wars. Il a trouvé une stabilité de vie, un confort derrière le monde du doublage et profite de sa notoriété pour faire plaisir aux fans. Les années 2000 et 2010 marqueront aussi les brefs retours de Mark Hamill sur les écrans comme Kingsman ou Sushi Girl. Mais la majorité de ses rôles cite sans cesse son personnage dans Star Wars. Mais cette histoire pourrait très bien s'arrêter ici. Mais quand on fut son destin, il finit toujours par nous rattraper. En 2012, George Lucas vend sa société Lucasfilm à l'entreprise Disney et l'improbable se produit. Une trilogie Star Wars est signée et le retour de Luke Skywalker est obligatoire pour l'histoire. Le 29 avril 2014, Mark Hamill accepte avec beaucoup d'incertitude de reprendre le rôle de sa vie. Il est officialisé au casting, il laisse pousser sa barbe et ses cheveux et perd 24 kilos pour remettre le costume. Et lorsqu'il découvre le scénario, sa malédiction le rattrape. Harrison Ford est la star de ce film alors que Mark Hamill n'apparaît qu'à la dernière minute du long métrage et n'a pas une seule ligne de dialogue. Mais Disney le rassure, il sera le personnage central du prochain volet, c'est promis. Et à partir de ce moment-là, Mark Hamill entre de nouveau dans la légende. Il redevient une personnalité publique, apparaît sur les plateaux télé, raconte des anecdotes sur la saga et amuse ses fans sur les réseaux sociaux en écrivant des pitreries. Luke Skywalker sera bientôt de retour officiellement, mais pas comme on l'imaginait. 2017 a été une année particulière pour Mark, il avait tourné le fameux volet qu'on lui avait promis et devait faire la promotion du film. D'une part, on pouvait voir que l'acteur était très touché par le décès récent de son ami Carrie Fisher, mais l'expression de son visage s'attriste dès qu'on lui parle du nouveau Star Wars qui arrive prochainement sur les écrans. Et il l'explique sans prendre de pincettes envers Disney, il déteste l'écriture de son personnage dans les nouveaux volets de la saga. Mais il accepte le rôle par principe, par engagement et certainement par argent, et arrive extrêmement déçu sur les plateaux de tournage. Disney avait l'occasion de lui redonner le sabre laser et de le faire jouer de nouveau avec Harrison Ford. Mais non, Luke Skywalker n'est pas le héros de cette nouvelle trilogie, il est le personnage secondaire, un vieil homme torturé, ronchon, qui vit seul sur son île et espère qu'on lui fout de la paix. Encore une fois, le parallèle avec l'acteur est assez troublant. Parce que j'étais Luke Skywalker, soit disant maître, une légende. En 2015, Mark Amien était déçu par son personnage qui n'apparaissait qu'à la toute fin du réveil de la force. Et bien triste sort, Luke Skywalker finira par mourir seul sur cette même île dans le film suivant. Absent pendant la promotion du dernier volet en 2019, il remerciera ses fans dans une lettre qui marque définitivement la fin de sa relation avec Star Wars. Âgé aujourd'hui de 68 ans, Mark Amien retrouve quelques petits rôles à la télévision et dans le monde du doublage. Et en 2018, il obtient enfin son étoile sur le très célèbre Hollywood Boulevard et espère de nouveau se voir camper des rôles loin de son personnage qui gardera avec lui pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada